... Du coup, on choisirait une élébore d'Ile-de-France. On partirait également sur un œillet qu'on peut trouver soit à Nice, soit en Ile-de-France. Je repare tout et puis après tout. Combinaison. Ouais, mais quelle vue ? Je repare tout. Je t'envoie des photos que tu choisis. Ok ? Bah carrément, quand tu veux. Je t'envoie des photos. C'est fini. C'est fini. Est-ce qu'on peut fonctionner avec de la fleur française toute l'année ? Et donc, le résultat est oui. Donc, ça fait un an et demi qu'on a monté la boutique et on est ravis parce qu'on peut avoir de tout. Et finalement, à chaque saison, à chaque période, nos clients vont être surpris et vont découvrir plein de nouvelles variétés. Globalement, elles ne sont pas traitées et du coup, elles vont durer beaucoup plus longtemps. Et en plus, comme on fonctionne en saison, ça ne coûte pas plus cher. Et on est sur des produits vraiment à travailler. On voit la différence, elles ne vont pas faner. Là, par exemple, dans ce bouquet-là, les anémones sont encore fermées. Donc, elles vont s'épanouir quand on va le donner au client. Et là, un bouquet comme ça, je peux promettre au client honnêtement une bonne dizaine de jours. La particularité, en fait, de notre production de fleurs ici, c'est qu'elle est faite uniquement de manière naturelle et raisonnée. Donc, on n'utilise pas de produits chimiques, phytosanitaires, etc. On n'utilise que des engrais et des traitements qui sont reconnus par l'agriculture biologique. À côté de ça, on n'a aucune empreinte carbone parce que la serre n'est pas chauffée. Et on se débrouille pour livrer le plus proprement possible. Donc, on a un véhicule électrique. Nous avons choisi les oeufs parce que les oeufs résistent bien au froid et comme ça, on ne chauffe pas la serre.